Quand Israël voulait coloniser l'Ouganda au lieu de la Palestine. C'est une page de l'histoire qui reste assez méconnue. Nous sommes au début du XXe siècle. Théodore Herzl, journaliste juif et père du sionisme moderne, s'active depuis des années pour obtenir au Proche-Orient une terre susceptible d'accueillir les populations juives. Dès lors, en tant que président de l'organisation sioniste mondiale, il multiplie les contacts diplomatiques et il doit faire face à un refus catégorique de l'Empire Ottoman dont la Palestine fait partie, une première fois en 1898, puis à nouveau en 1902. Cette année, il rencontre aussi Joseph Chamberlain, espérant se voir octroyer une partie du Sinaï égyptien, territoire sous tutelle britannique, sauf que l'on n'entend pas la céder. Pour Théodore Herzl, cette obsession de trouver un foyer au peuple juif tourne à l'urgence au vu du climat antisémite qui pèse en Europe avec l'affaire Dreyfus notamment et la multiplication des pogroms en Russie. C'est alors qu'au printemps de l'année 1903, Joseph Chamberlain, le ministre britannique des colonies, dut fait une offre la couronne britannique, propose d'établir une colonie juive sur une partie de son protectorat d'Ouganda qui couvre aujourd'hui l'Ouganda et une partie du Kenya. C'est lors du 6e congresse sioniste, en août 1903, qu'il soumet cette idée. Une idée d'abord accueillie avec enthousiasme, mais une opposition émerge vite du côté des sionistes russes. Pourtant, les premières victimes des pogroms, ils refusent un état juif ailleurs qu'en Palestine. Les querelles et les divisions s'installent au sein de l'organisation sioniste mondiale. C'est dans cette atmosphère délétère que Théodore Herzl meurt le 3 juillet 1904 des suites d'une maladie. Sa disparition fait disparaître l'idée d'un état juif en Ouganda avec lui. Il y a eu également dans l'histoire une idée d'un état juif, Ahmed Aghaskar. N'oublie pas de t'abonner. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.